Bonjour et bienvenue chez ComConnect, un lieu où on partage les passions, mais aussi notre savoir-faire. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler des ingrédients qu'on retrouve dans vos produits que vous achetez au supermarché. Et pour commencer, j'ai pensé au péché mignon des Français, le chocolat. Le chocolat, il est consommé à 8,1 kg par foyer et par année par les Français. Nous sommes au rang de 6e dans le top des consommateurs du chocolat. Et les Français, ils l'aiment bien amer, bien noir. On dit souvent, t'es stressé, prends un petit carré de chocolat. C'est pas si faux que ça, puisqu'il contient de la théobromine, un alcaloïde qui a des propriétés apaisantes. Il contient aussi de la sérotonine, qui est un antidépresseur, et du magnésium. Donc si vous êtes très stressé, prenez un carré, mais ne mangez pas toute la tablette. Mais qu'est-ce que c'est le chocolat ? Pour pouvoir savoir, il faut retourner dans la réglementation européenne, qui fixe les règles de déclaration de ces ingrédients. Et dans le cas du chocolat noir, il faut qu'on soit à un minimum 43% de cacao et de 26% de beurre de cacao. Il peut y avoir aussi du sucre dedans. Sous la liste d'ingrédients, il y a le pourcentage minimal de cacao qui est présenté. Ça vous donne une idée de la présence de cacao si le chocolat, il va être un peu plus ou moins amer. Plus le pourcentage est important, plus le chocolat, il va être plus qualitatif. Pour le chocolat au lait, nous allons être plutôt sur 25% de cacao, 14% de lait en poudre et 25% de matière grasse, que ce soit le beurre de cacao ou en provenance du lait. On peut rajouter aussi des matières grasses végétales autres que le lait ou le beurre de cacao, mais dans ce cas-là, les industriels doivent le mentionner sur l'étiquette. Vous allez voir souvent, ils ne sont pas mentionnés, il n'y a pas ces mentions-là, parce qu'on ne veut pas trop montrer que le chocolat est moins qualitatif. Et aussi, vous pouvez avoir dans vos céréales ou dans les produits un peu plus travaillés comme le pain au chocolat ou la brioche au chocolat, la mention chocolat en poudre. Ce n'est pas du chocolat, c'est un mélange de cacao et de sucre. Donc, ce n'est pas ce qu'on peut dire vrai chocolat, si on peut l'emmener ainsi. Donc, attention aux étiquettes quand vous achetez du chocolat ou quand vous achetez des produits qui contiennent du chocolat. Regardez bien si c'est vraiment ce chocolat, il contient du cacao et du beurre de cacao et des matériels grasses provenant du lait, si c'est du chocolat au lait, ou alors c'est que du cacao et du sucre. Ce n'est pas du tout la même qualité dont on parle. Comment lire une étiquette ? Une liste d'ingrédients ? C'est très simple. Les ingrédients sont présentés à un ordre décroissant de leur importance dans la recette. Donc, si vous avez le sucre en premier lieu, regardez bien aussi les valeurs nutritionnelles et dites-vous bien que ce produit-là, il doit contenir beaucoup, beaucoup de sucre. Plus le sucre, il est vers la fin, moins il sera important dans la recette. De même avec tous les autres ingrédients. En France, il existe une application que je trouve géniale où on scanne le code de barre et on compare les produits. Et même, il vous propose des produits alternatifs qui soient de meilleure qualité. Elle s'appelle Yuka. Je vous la recommande. Si vous avez des questions, si vous voulez savoir plus sur les ingrédients, si vous voulez savoir comment lire une étiquette ou toute autre question sur le bio, par exemple, n'hésitez pas à m'écrire. À bientôt. Sous-titrage ST' 501